Les 2000 habitants de cette commune du Bois-Chaux-Sud avaient le bourdon. Leur cloche ne sonnait plus depuis 7 ans. La raison de ce silence, le squelette du clocher était en mauvais état. Les cloches heurtaient les murs du Beffrois. Durant 3 ans, des travaux sont effectués. La magnifique charpente datant du XVIe siècle subit un traitement de consolidation. Certaines fermes reçoivent une injection de résine. Les poutres maîtresses sont restaurées dans la pure tradition. Des semelles de béton sont appliquées sur les parois du Beffrois. Et le mécanisme électrique des 4 cloches est modernisé. 1700 kilos. Et c'est la plus grosse de nos 4 cloches. Les autres ont des poids nettement inférieurs. Mais celle-ci a un autre avantage. C'est qu'elle remonte tout de même à la fin du XVIe siècle. 1584 exactement. Le coût de l'opération s'élève à 2 800 000 francs. La commune a reçu 70% de subventions d'État, du département. Ainsi que de la sauvegarde de l'art français. Elles ont sa déploie à Libération 45. Elles ont sonné en 1918 après 11 novembre. C'était la ville que nous avons dit total. Notre-Dame de Durand, du 13e siècle, est fière. Les cloches sont des froids à revivre. Dimanche, la messe sonnera à 10h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?